Zelda Teoteka ! Putain euh... bon je pensais vraiment pas qu'on allait parler autant mais en fait on a parlé tellement de trucs Et euh... c'était vraiment trop cool par contre hein Vraiment les débats qu'on a abordé aujourd'hui Euh... c'était vraiment trop cool Genre euh... j'ai vraiment kiffé Je vais aller sur un petit jeu d'horreur que je dois faire depuis longtemps Y'a pas de soucis, bisous euh... des bisous Agathe Passe une euh... passe une bonne session de gaming A la prochaine A la prochaine, la prochaine... du Zelda let's go ! Vraiment en plus Surtout que vraiment je suis vraiment un connard En vrai quand j'ai discuté avec des gens Oui bah Zelda j'ai fini Euh... putain mais Zelda j'ai des jeux enfin Les gars ça fait un mois il est sorti J'ai fait rien du tout enfin J'ai rien branlé sur la map je suis un connard Euh... bonsoir ! J'étais dans le monde quand même à tous les lives et je viens de voir que Fabs m'a offert un sub mais merci beaucoup Mais bienvenue ! Ecoute en tout cas Bah... je te souhaite en tout cas La bienvenue à Daro, bienvenue à toi j'espère en tout cas que Bah... que le stream te plaît Merci à toi en tout cas d'être dans l'ombre Et euh... et y'a aucun soucis Si tu es quelqu'un de l'ombre et que tu veux rester dans l'ombre Y'a aucun soucis Si jamais l'envie t'en prend de venir discuter avec nous y'a aucun soucis Et euh... et voilà et merci du soutien C'est très gentil c'est plaisir Et content en tout cas de te découvrir aussi C'est pour ça que ça fait plaisir en vrai de découvrir les... Certaines personnes qui euh... Qui te regardent en vrai j'aime bien J'aime bien justement c'est euh... C'est pour ça aussi que j'aime bien discuter avec vous en vrai je vous le dis souvent Mais euh... j'aime beaucoup en vrai discuter avec vous Du coup j'aime beaucoup vous poser des questions parce que j'aime bien en fait apprendre Aussi à connaître un peu les gens qui me suivent Et euh... et puis surtout que vous êtes intéressants quoi Merci mille fois Adaro merci d'être là Gentil merci pour le soutien J'ai fait un bigelow avec euh... Ah ouais ? C'est trop... Mais du coup tu l'as fini toi Jex ? Et toi du coup... Attends mais Solène toi du coup t'y as joué ou pas ? Ceux qui mettent pas... voilà Ceux qui mettent pas leurs clignotants dans les ronds-points vous êtes des connards Non mais faut dire les termes au bout d'un moment Ecoute Maïciel faut qu'on me dise les termes Faut qu'on établisse la vérité Non mais tiens voilà merci de tout ce qu'on vous faites Merci les gars merci tout Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Babs ? En fait j'ai l'impression que t'sais en fait Babs et moi c'est mon daron t'sais L'heure qu'a la vie à la mort ici mais pourquoi pas sortir de l'ombre de temps en temps Bah vous voyez bah... Sache-le en tout cas que... Que si tu le souhaites tu peux Adaro, y'a aucun soucis Je vais arrêter c'est trop... c'est trop Mnea Je vais tout de même suivre de la FC Gentil Et ça t'as bien avancé Razi Alors en tout cas voilà sachez que voilà ici c'est pareil hein Si vous le souhaitez vous pouvez discuter Si vous n'avez pas envie de discuter N'hésitez pas à me le dire hein Si vous n'avez pas forcément envie de parler Parce que vous me connaissez moi je sais que j'ai tendance aussi à A essayer de faire discuter les gens Donc si même il y a un moment que vous n'avez pas envie de discuter etc N'hésitez pas à me le dire voilà N'hésitez pas à me dire Rogue je n'ai pas forcément envie Ou juste je vais rester en lurk Y'a aucun soucis hein les potes Vraiment je comprends totalement Et en tout cas merci aussi pour la force que vous donnez Euh... Mon dieu il a dit qu'on était intéressant Il a dit qu'on était intéressant Mais c'est fou C'est vrai qu'on a toujours pas beaucoup d'endurance hein Ca c'est un truc qui est pas ouf C'est qu'on a pas beaucoup d'endurance Oh le Boog Attendez il est où ton pote ? Il est où ? Vous pensez qu'il est euh... Attendez Moi ce que je vous propose Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va juste se mettre des euh... Des petits tampons Histoire au moins de son soumire Parce que là c'est vrai que j'ai pas forcément vu euh... Son gigapote On va aller chercher du piment Et on va repartir un peu à l'aventure En gros on va aller explorer la zone Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire zone par zone Et en gros dans chaque zone on va essayer justement De faire tous les sanctuaires possibles Euh... Ah j'ai dit le C-World Je suis désolé il y a des moments euh... Babs il faut dire les termes Il y a des moments c'est important Je peux pas être euh... Je peux pas continuer d'avoir toujours mon immer de streamage tout lisse etc Super que tu t'intéresses à chaque temps tu veux dire Perso ça donne plus envie de continuer à suivre C'est gentil merci raz Bah après tu vois c'est... C'est que... En fait c'est... Enfin... J'ai pas envie que vous soyez des inconnus tu vois J'ai envie d'apprendre à connaître les gens qui me suivent D'apprendre à... Même si forcément peut-être qu'à terme ce sera plus compliqué Ou quoi que ce soit Tu vois de... Tant que je peux le faire etc Que même en fait c'est que ça m'a... Alors c'est pas égoïste de dire ça Parce que c'est pas non plus la seule raison Mais ça m'apporte beaucoup C'est qu'en fait humainement parlant Tu vois discuter avec des gens etc De toute génération De tout domaine de compétences Enfin en fait vous êtes tellement tous différents Que euh... Que derrière en fait je découvre beaucoup de choses tu vois Je découvre euh... J'apprends Humainement parlant je trouve ça fou Et euh... Et c'est pour ça que j'aime aussi discuter avec vous Non pas que... Y'a pas que ça et... Et heureusement mais euh... Bon votre pote si veut... Attends... Ok ça va ça va ça va Coucou frisbee Coucou comment tu vas ? Ah le bénévole de l'univers oui ! Oui 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 Du coup Léopold c'est ça ou pas du tout ? Léopold ou pas ? Oui non peut-être Pourquoi pas ? Ah mais bienvenue à toi trop cool Ça fait archi plaisir de devoir passer par ici Ou pas du tout Ouais Léopold ok 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 Trop cool ça fait plaisir de devoir passer par ici Ça ça a été du coup ta journée d'hier pas trop fatigué Euh... J'ai bien avancé les quêtes principales et les sanctuaires De toute façon c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui Là en gros euh globalement on... On a fait un sanctuaire ici Un sanctuaire là Là y'a la tour En vrai donc il faut qu'on aille visiter On va les visiter un peu par là ok On va les visiter là On va les visiter là Et on va... On va faire un petit peu toute la zone Et après on va voir Par contre c'est normal qu'ils me full chase là Les petits cons ! Et par contre attends du coup Je vais juste rattraper le chat vite fait là Je suis un peu un peu un boulet quoi Vous le discutez ? Bah ok super Vous m'avez pas... Oh non Babsy Non Babs Oh non Sois pas susceptible Non Je te dirais qu'après un mois de jeu Il est toujours torse et nu Mais ouais je suis toujours à poil C'est vrai qu'il y'a un truc qui est con Mais je suis toujours à poil Non mais c'est vrai Non mais faut dire les termes hein Mais je suis vraiment toujours à poil J'ai que débat Bon c'est chiant genre euh... Je me fais agresser encore par la musique Arrêtez ! S'il vous plaît ! Je me fais agresser par la musique Alors que vraiment tu sais que je les ai euh... Ah mais c'est parce qu'il y a ça ok Je pense que c'est parce qu'il y a ça Bon non en vrai ça me fume c'est trop cool qu'il y ait ça Ok bon ça va J'ai enlevé la musique parce que ça me cassait les couilles Un peu fatiguant mais c'était cool C'est vrai qu'en vrai c'était cool Mais euh... Comme je disais tout à l'heure en vrai C'est qu'il faisait très chaud Et euh... Et je trouve que tu sais l'endroit était très clos Donc euh... C'est pour ça Salut Mariana ! Comment tu vas toi ? Ça va mieux ? Je suis encore désolé hein Je suis encore désolé hein Sache que c'était vraiment pas le but Je voulais pas te trancher sur The Forest mais euh... Mais voilà il y a eu des euh... Il y a eu des euh... Des erreurs qui ont été faites Toutes générations Qui sont les vieux ici ? Ah bah Isia tu sais euh... Mais en vrai franchement il y a entre euh... Il y a des gens vraiment qui sont tu vois entre euh... Bah entre 13 et euh... Et quoi et euh... Et euh... Et 50 piges je pense ! Tu vois et ça fait archi plaisir Parce que vraiment on découvre tellement de personnes Tellement de personnes différentes Tellement de points de vue Et surtout que comme je vous l'ai dit Ici on est sur un... Sur une base de... Genre t'as le droit d'avoir ton avis Euh... Juste tant que tu... Enfin tu sais tu... Enfin... Tu laisses exprimer les autres quoi Bah bah dis moi Jax dis moi dis moi dis moi Tant que c'est pas trop un... Tant que c'est pas un spoil euh... Tu peux me dire ouais Moi je suis susceptible Nan on l'avait pas faite depuis longtemps c'est la... Vas-y va demander à mes potes pour savoir si je suis susceptible Tu verras les réponses que tu vas te prendre Euh... Je me suis hérit à cette nuit t'inquiète Il y a eu des actes Ouais mais... En tout cas sache que... J'espère que tu pardonneras mes actes Et que tu m'en voudras pas en tout cas Nan mais c'est trop cool en vrai de jouer à The Forest C'était trop cool Comment tu vas ? Comment tu vas Neven ? Tu sais j'ai qu'un sérieur de mono moi Je vous paye avec amour C'est pas mal ça non ? Tu sais c'est un concept en vrai C'est comme là les influenceurs qui sont payés en visibilité Moi je vous paye avec amour Je trouve que c'est bien non ? C'est pas grave hein ? J'arrive pas à trouver... Ok mais y'a pas l'air d'avoir d'autres sanctuaires Là pour l'instant par ici on a pas d'autres sanctuaires On va continuer d'avancer un petit peu Ça je peux pas encore les fights J'ai pas euh... J'suis pas assez chaud pour les fights Mais une barre d'endurance Ah ouais ? Ok donc toi t'es vraiment parti full coeur Mais j'aime bien toujours avoir de l'endurance Parce que là surtout le problème Tu vois c'est qu'on peut pas courir indéfiniment Tu vois y'a pas le whistle bug machin Franchement nous on avait de l'espace avec la clim et de l'eau fraîche Peau visiteur y'avait une queue de zinzin pour les bubble tea C'est sûr Mais les bubble tea en vrai tu vois ça te rafraîchit pas forcément Donc c'est pour ça en vrai je pense que l'idée est bonne tu vois Moi ce que je disais c'est que l'idée est cool Parce que c'est un espace qui est gratuit Enfin c'est une convention qui est gratuite Donc derrière ça peut plus facilement amener tu vois des familles etc Donc euh... Donc pour faire découvrir les jeux vidéo tu vois un peu le domaine de la culture asiatique Donc euh je trouve ça cool mais c'est vrai que bordel il faisait tellement chaud Quand j'étais euh... au moment là de la conférence euh... Harkor hein Je dis re re m'as dit Tu faisais quoi de beau ? Bon ça on les fume tranquille hop On va récupérer le loot Bah ça va je... Non non t'inquiète t'inquiète euh... De toute façon au pire Maïcia De toute façon Maïcia si tu veux dire que t'as 20 ans tu peux dire que t'as 20 ans hein tranquille hein Moi demain je vais avoir 23 ans d'ailleurs Putain les gars Ca fait bizarre hein Vraiment alors que j'ai l'impression d'avoir genre 20 ans C'est horrible hein Mais le covid a tellement ralenti j'ai l'impression que euh... Là j'ai l'impression juste d'avoir 20 piges Alors que demain je vais en avoir 23 quoi Peut-être que pour certains euh... Tu sais je parais jeune hein Mais euh... Ok bon vas-y non là on sort de la... on sort de la zone Vas-y on va continuer à avancer un petit peu Pour l'instant y'a pas l'air d'avoir des euh... Après on exporte pas non plus en travers hein On s'en fout on fait un peu ça vite fait Mais euh... pour l'instant y'a pas trop l'air d'avoir des euh... Des sanctuaires Peut-être par ici en vrai Vas-y on va laisser d'aller un petit peu par là et puis on va faire un peu le tour Et au pire on viendra au niveau de la tour Euh il me paie avec amour genre euh... Que je lui dis viens en Suède me voir et il va te faire foutre Il va te faire foutre Quoi ? Moi ? Bah je vais devoir me venger Non t'oserais pas euh... Non mais Mariana Après non après Zof... Non tu peux pas Bon mais je t'ai réanimé en plus après hein Grosse qui mangeait des crocos Moi je préfère les crocs Moi j'aime bien les manger les crocs Vous savez les petites chaussures là en plastique Miam Avec un petit peu de ketchup là Euh... Il est 16h qu'il veut une pi... Oh ! T'as des glaces dans le congélo Yumiho ? Moi j'suis chaud hein Ah ouais j'suis un 2000 D'ailleurs t'es de quelle année ouais J't'ai pas demandé euh... Léopold t'es de quelle année ? Oh ouais j'suis un... J'suis un 2000 J'sais pas euh... De quel âge je parais Est-ce que je parais vieux ou pas machin Mais euh... Ouais j'suis un 2000 exactement Héreux à mes mètres 2001-2001 Et du coup j'suis quoi dans la vie euh... Léopold ? 23... Ouais profite Ce soir minu n'oubliez pas Bah... Si vous voulez vous pouvez m'en aider J'sais pas... J'ai 25 ans pour toujours Ah y'a pas de soucis Non mais si tu veux Maïssa Tu nous dit t'as 25 piges On te dit t'as 25 piges Moi au moins on part de ce principe là là C'est... Y'a pas de soucis C'est pas le salon général Je veux voir des milliards de gifs de messages 23 ans... Mais c'est ce que je me dis tu vois Puis même en vrai Même si t'as 30, 40, 50 piges C'est profiter hein La vie est assez courte comme ça euh... Autant kiffer à fond et euh... Et puis voilà hein C'est pas parce que t'as 20 ans Que tu dois profiter tu vois Même à 30... Même à 40 faut profiter à fond C'est ça forcément tu vas avoir plus de responsabilités Plus de euh... De choses à... A... Forcément à gérer Mais derrière il faut quand même profiter Et kiffer votre vie en fait Et oui t'es un amour Babs Oh... T'es un amour T'es un amour T'es un amour T'es un amour Babs c'est quand tu nous fais un... Un magnifique petit euh... Concert euh... Ukulélé là J'sais pas si c'est vraiment un ukulélé Attends parce que là y'a quoi exactement Ok Bah j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe Qu'est-ce qu'il fait votre pote là ? Qu'est-ce qu'il fait votre pote... Ok Oh mais j'essaie... Mais ils sont tout mignons là Ils sont tout pipous Je leur mets la misère les pauvres J'pensais que t'es... Ah non petit sou Nan c'est c'est Ada qui est plus vieux que moi euh... Du coup euh... Léopold C'est 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 Ada en gros Ada il a... Attends Ada il a quoi il a 27 ? J'crois ? Ok bon c'est l'heure de la... De la... De la... De la... De la lune de sang C'est pas grave ouais Ça change pas grand chose... Ok Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir là Et on va aller explorer du coup d'autres parties Oh il a pas 23 ans n'écoutez pas il a 33 ans Je suis un petit vieux bah je te réanimerai après si tu veux Ah bah écoute est-ce que je te propose ok Mariana On peut faire ça si tu veux La prochaine fois qu'on joue à The Forest T'as le droit de me buter Mais après tu me réanimes Et là je suis d'accord Là je suis euh... Je suis d'accord Pour partir avec moi au lien... Au loin sur mon cheval blanc J'suis bien avec elle désolé Ah Lolo franchement euh... Tu sais parce que tu l'os pas Je suis en deuxième année de licence d'éco-gestion Je dois le rattrapage pour 014 Bon après au moins dis-toi que t'as pas beaucoup à rattraper en vrai Donc ça passe hein Ça passe ça passe ça passe ça passe Mais euh... Mais il est trop cool et du coup ça te plait Enfin tu... Tu... Tu kiffes bien du coup la fac Du coup t'es à Bordeaux euh... Du coup Léopold Hop attendez Ouais faut que j'aille par là Faut que j'aille par là en vrai Euh... Je profite de mes... Derniers mois Quoi ? De mes derniers 6 mois avant mes 20 ans Avant la nouvelle décennie Bah tu vas voir en vrai à partir de 20 ans je pense que tu... C'est incroyable Mais en vrai ça change rien du tout Faire plus vieux ou plus jeune ? Bah en vrai indirectement Plus vieux c'est bien quand t'es jeune Mais plus jeune quand t'es vieux c'est bien Donc en fait ça dépend Jax Euh... J'en ai grâce à la grand-mère Sinon pour ceux un peu délicats au froid j'ai du pain Ah non moi je veux bien de la glace Bah merci Mabie Et je veux bien un peu de glace j'suis chaud hein J'suis chaud j'suis chaud Mais j'ai vraiment pas de problème avec mon... Mais en vrai franchement on s'en branle hein Tu vois c'est euh... C'est ça qui est cool aussi C'est je pense que tu vois à partir de... Quand tu dépasses tu vois la vingtaine C'est que tu vois tu discutes avec tout et n'importe qui Et c'est ça que je kiffe aussi C'est que... Genre tu vois tu vas dans des soirées Tu vas avoir tendance à discuter avec des gens de 40 piges Et tu t'en fous tu vois Tu connais un streamer de 30 ans et en vrai il est chaud Ah mais clairement là ça veut rien dire Là ça veut clairement rien dire Moi aussi j'ai des potes streamers qui sont plus euh... Qui ont euh... Qui ont des gosses Genre y'a pas de soucis Euh... Et merci beaucoup Onelis Merci beaucoup Et merci beaucoup Merci beaucoup pour ton troisième mois Comment tu vas Onelis C'est genre c'est mini 25 ans pour jouer à PoE Exactement Ça parce que sinon euh... Ah c'est pas possible hein Tu ne peux pas avoir euh... Tu peux pas être fan de hack and slash sinon Euh... Est-ce que tu es 23 ans donc pas étonné Ah ouais ? Bah souvent en vrai on me dit euh... On me dit genre à peu près deux ans de plus tu vois Là on m'aurait dit 24 25 à peu près Le 31 juin sur... As-y chuchot je serai là euh... Bah bz Avec plaisir je serai là Euh... De mon trampeau Tu fais du trampoline mes maîtres ? Ça vous voyez le trampoline ? C'est pas un truc que j'ai connu quand j'étais jeune Et j'avoue que ça me fait peur genre le trampoline Tu vois je ferai pas des salto arrière et tout machin Des bisous euh... Jex y'a pas de soucis Bah force pour le... Pour l'oral en tout cas En tout cas merci beaucoup euh Nellis Je suis commencé à éclater Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive euh... Nellis ? Pourquoi ça ? T'as bossé euh... T'arrière Alors bon euh... Moi je voulais pas faire ça Voilà parfait Donc c'est très... Je déteste euh... Ce genre d'épée parce que c'est très long Alors du coup est-ce qu'on peut... Regardez Regardez ce qu'on va faire Attendez on va faire ça 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 Et euh... Ça et la... Non ! Y'a déjà une amalgame qui est utilisée Ça dégoûte Oh tant pis c'est pas très grave Tant pis tant pis tant pis tant pis Euh... Attends Euh... Mais j'peux pas changer Mais j'peux pas changer J'suis comme plus de talent C'est franchement j'suis bien Même si j'arrive pas trop à m'approcher dans un taf Qui me prendra 35 heures par semaine Bah ouais c'est différent parce que là t'es à combien ? 20... 25-30 heures par semaine euh... Avec la fac euh... Bah moi tu verras J'espère que t'auras... Tu trouveras peut-être t'auras l'occasion de faire des stages etc quoi J'espère Euh... Les soleros ? C'est quoi les soleros ? Non je connais pas du tout Coucou Jizou comment tu vas ? Comment ça va Jizou ? Marrières de merde c'est... Oh merde ! Mais marrières de merde c'est euh... C'était pas du côté de ton... Ton... Ton copain c'est ça ? Non ? Oui clairement avant je galérais à discuter avec des personnes plus âgées Maintenant je parle même avec des clients de 50 ans Mais ouais tu vois je trouve ça trop bien Et... Et... Clairement je trouve ça même trop mignon tu sais genre discuter avec ce genre de... Enfin... Je sais pas hein... Peut-être t'as moins ces barrières là Tu te dis bah bah c'est cool Tu vois t'apprends et euh... Et tu vois une autre façon... Une autre vision des choses Et puis même tu partages aussi de toi ce que tu sais Parce que t'es une génération qui a... Qui a pas connu les mêmes choses donc euh... Non ouais moi j'aime bien tu vois discuter avec les euh... C'est pour ça que Twitch c'est... C'est... C'est ce que j'aime C'est parce que tu vois même vous tu vois indirectement dans le chat Dès que vous discutez aussi entre vous Bah vous discutez peut-être avec des personnes qui ont pas du tout votre âge tu vois Qui sont plus vieux, plus jeunes Et évidemment tu... On dirait pas parce qu'on est tous derrière des pseudos et... Et c'est pas plus mal J'ai comparé avec mon âge Euh... Je me dis... Quoi ? 4 ans je pense Parce que toi t'as... T'es de quelle année toi Mariana ? Quelle année ? C'est ultra rafraîchissant C'est des billes de glace aux fruits ? C'est genre en mode euh... Ce qu'on met dans les bubble tea ? C'est ça ? D'ailleurs en parlant de trucs rafraîchissants Si vous voulez le meilleur tips J'ai acheté ça à la pharmaciste il y a un an Et en gros c'est euh... Bah en fait c'est des bruminisateurs Rechargeables En fait ils se rechargent avec l'eau du robinet Et euh... Et c'est vraiment banger C'est vraiment vraiment banger et euh... Et ça rafraîchit de fou ! Tu mets euh... Tu mets le... Tu remplis le truc d'eau Et après tu le mets au frais Et c'est vraiment fou Euh... Où n'est-ce que c'était le sien ? Je pense que si c'était le sien euh... Ce serait un peu triste ! Imagine ! Oh j'étais en mariage J'étais vraiment de la merde euh... Bon tranquille euh... Mais plus je vais avancer dans les études Plus... Ouais c'est ça exactement ! En vrai dis-toi euh... Frizium j'étais pareil... Enfin du coup... Enfin Léopold du coup j'étais... Tu vois j'étais un peu pareil à cette époque là Et en fait au fur et à mesure dans ma vie Euh... Il y a eu plein de euh... Bah en fait de propositions Plein d'opportunités qui se sont présentées à moi Au niveau du taf Au niveau des études tu vois J'ai commencé par faire un BTS en dev J'ai fait une troisième année de licence Et puis tu vois je suis parti en année de césure En fait j'ai fait tellement de trucs tu vois que euh... Que bah euh... Bah en fait y'a le temps Tu vois t'as le temps de... De voir tout ça arriver Juste euh... Tant que ça te plait let's go et... Et voilà et... Ah merde ! Ah j'ai compris ! Ok c'est bon j'ai compris à peu près J'ai compris j'ai compris Moi je fais des saltos avant et arrière Attends après ok des saltos arrière Bah moi tu vois j'ai du mal Je respecte de fou mais euh... En fait j'ai peur de vraiment de m'éclater la tête en fait Faut... Non 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 même pas Non en fait attendez Attendez j'arrive je vais vous montrer ça Attendez j'arrive Regardez ! En fait c'est ça C'est euh... C'est en fait tu le remplis d'eau Et euh... Voilà c'est tout C'est vraiment ça tu vois j'ai acheté ça Genre 5 balles C'est vraiment une invention du turfu Voilà c'est... Oh pfff... Oh c'est... Oh c'est... Alors c'est pas de la sueur hein C'est de l'eau hein Je répète c'est pas de la sueur c'est de l'eau Euh celui de ma soeur on a quasi rien bouffé hier soir Euh... Ce matin pas fou non plus bref j'ai la dalle Mais avec le trajet j'ai plus faim non plus Et je suis fatigué Tu rentres quand ? T'es rentré ou pas onelis là ? T'es rentré mais... Et hé dis toi et au pire hé ce soir Tu te fais genre une petite commande Tu vas te chercher un petit truc à manger Vous vous posez tranquille Paf Euh... Petite série Petit film et... Et voilà et en vrai euh... Bah après dis toi S'il y a une chose où tu peux être content Tony Lee C'est que t'as fait plaisir à ta soeur Tu vois T'as été là T'as été là pour elle J'aime bien boire Donc tu lui as fait plaisir et c'est principal J'aime bien boire Euh... Ça compte pour boire ça ou pas ? Haha Ça ressemble à un... Ouais c'est ça c'est un... En fait c'est un spray frébrez que j'ai custom en fait Ah banger bien sûr Banger banger Euh... Mais du coup ouais même pas le recharger du gaz Du coup en fait ça... Je sais pas exactement comment ça marche mais bon Euh... Début 2004 Ok ok t'accord Dekin Ok donc du coup t'es euh... Attends Attends tu es né en début 2004 ? Ok Tu fais quoi en la vie d'ailleurs Mariana ? Très bien écoute ça va très bien Bisous Le week-end ça a été ? Attendez j'essaie de rattraper le chat Je suis désolé je suis très lent Je suis très 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 lent Là je suis dans la tête Je suis ni jeune ni vieille J'ai le bon âge qui me va bien Parfois je peux être une enfant Quand je m'émerveille Ou m'impatiente à l'idée d'avoir un cadeau Non mais c'est ça C'est clairement Moi c'est ce que je me tue à dire aux gens C'est... En fait qu'importe l'âge que vous avez Vous pouvez rester jeune dans votre tête Et vous pouvez... Enfin tu vois Y'a des gens qui ont peut-être je sais pas 40 piges Mais qui restent jeune dans leur tête Et moi je trouve ça trop cool Enfin je trouve que c'est un vrai kiff De pouvoir... De savoir rester jeune dans sa tête Parce que c'est pas donné à tout le monde Et euh... Et puis euh... Et puis c'est bien tu vois d'être jeune Y'a pas... Y'a pas à être jugé parce que vous êtes jeune par exemple Enfin dans votre tête en tout cas Euh... On a utilisé le neveu de 2 ans pour se marier à 100 En piquant des bouteilles sur la table En piquant des bouteilles sur la table C'est ça c'est ça C'est pas forcé pour les études En gros les études c'est ce qu'il faut se dire C'est... Vous prenez pas la tête Ah ok putain je... C'est vous... Ah putain j'arrive pas ok Ok alors qu'est ce que je peux faire avec ça Ok d'accord y'en a pas d'autres qui se remettent là Euh... Ah ok Je pensais avoir l'idée En fait il faut que je le ramène là Mais euh... Du coup il faut que je le fasse rouler non ? Y'a pas un bail euh... Je peux pas le faire euh... Attendez pause Ah mais y'a pas un bail de euh... Bah non Est-ce qu'y a pas une rétrospective ? Ah si ! Ok on peut faire ça comme ça Ok il faut que je le rétrospective ok Mais oui je voulais faire rouler le cube à la base Salut euh... Olréad Coucou Olréad Bienvenue à toi comment vas-tu ? Euh... Tu fais du... Du... Du mine fat ? Du mfrat ? Tu connais pas le jeu ? C'est quoi ? Ok bon c'était pas ça Non non je voulais pas faire ça Attendez euh... pause Du coup attends parce qu'il faut réfléchir aussi Ce Zelda c'est de la réflexion ok ? Comme ton papi genre... Non ! Oui je me suis touché le nez ! Oui je sais Minecraft Non je joue pas du tout à Minecraft en vrai Orléans Mais euh... Olréad mais en vrai ça m'arrive de temps en temps mais... Peut-être un jour Peut-être un jour je m'y remettrai Non mais t'inquiète y'a pas de soucis Mais euh... Peut-être un jour je m'y remettrai mais euh... Mais pas forcément de suite quoi Peut-être un jour j'aimerais bien qu'on se fasse un petit serveur en vrai Genre tous ensemble etc... Euh... T'sais limite un petit truc euh... Un peu sympa t'sais limite avec du RP avec euh... Avec euh... Avec euh... Des mods des machins tu vois sur 2-3 semaines Euh... Mais euh... Je ferais pas forcément plus tu vois Euh... J'ai hâte d'avoir les cheveux morts Oulààààààààà!!! Ouais en plus c'est écologique Bah c'est... Je mets du sirop Oh putain ça va te coller et tout J'ai euh... Jamais vu un chat aussi actif avec 50 viewers c'est trop cool Bah en vrai j'aime trop la enfin... C'est c'est trop cool c'est des gens ils... Vous êtes là vous vous parlez vous discutez et tout ça fait trop plaisir ah je peux le moi j'avais pas compris hop voilà et du coup ça il faut que je mette ça à j'ai compris non je pense que c'est ça qu'il faut faire alors qu'est ce que ça m'aider à faire je sais pas mais on est bon tu joues à minecraft toi du coup l'oréan je pose est ce que tu joues qu'à ça ou tu touches un petit peu à tout mais j'essaie de faire rouler le cube mais il glisse parce que c'est du coup ça me sert à quoi en fait ça me sert à quoi ça me sert à quoi j'ai fait ça ah je peux en mettre plusieurs ça me sert à rien ah mais non mais en fait faut que je récupère la planche ok c'est bon j'ai compris en fait il faut que je remonte et que j'ai on va les récupérer la planche on va les récupérer la planche paf regardez maintenant on va la pivoter hop alors non 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 ok on fait pivoter la planche est ce qu'on peut faire du sky de vous pensez ou pas mais non elle veut pas là oh tant pis mais pourquoi elle veut pas et vous savez quoi on je pense qu'on peut la récupérer de là bas non est ce qu'il ya un monde où je la récupère de là bas je la récupère jamais de là bas mais c'est pas du tout ça en dur j'ai eu peur mais je pense pas que ce soit ça en fait un non non mais c'est bon vous avez rien vu du coup c'est peut-être une bonne idée la commande moi tu vois tu te fais fais toi un petit plaisir tu vois une hélice se me casse la tête non mais vous allez voir on va trouver mais t'inquiète pour l'instant j'ai eu en vrai ça va aller on va essayer de putain mais c'est pas ça en fait comment on fait la chute non mais la chute j'ai eu je juste en pouvait plus je connais pas je j'y peux rien moi j'ai pas un pc assez puissant pourquoi pour minecraft en vrai ou alors du coup tu as un petit ordi en mode bureautique ah je sais oh j'ai compris ah je viens de comprendre ok je viens c'est bon j'ai compris en fait il faut que je mette ouais c'est ça vous faire un truc avec le cube c'est ça c'est ce que je voulais faire exactement en gros c'est attend ça on va le virer voilà ouais c'est ce que je voulais faire c'est en gros du coup je vais mettre le cube du coup ça on le vire s'il est trop petit voilà et en fait on va mettre le cube et après on va mettre on va lui coller la planche on va lui coller la planche dessus et comme ça on est bon oh la la putain et en vrai banger j'avoue que j'avais pas pensé ah non 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 attendez attendez la plaque je l'ai pas bien mise je l'avais pas bien mise la plaque attendez il faut que je la mette genre là et là hop tac c'est bon ça passe ouais il fallait faire un truc avec le cube ouais il fallait juste à mettre dessus en fait tu peux coller là tu peux coller les choses et moi vu je suis un peu con bah je suis un peu con quoi mais vous savez y'a pas de lumière à tous les étages c'est minecraft ou zelda bah ouais il ya un petit il ya un petit côté tu vois genre j'aime bien si tu peux build un peu tu vois fin je sais quoi en fait ça laisse un peu plus de possibilités je peux pas le faire ah non ok du coup il faut juste que je fasse ça en fait en fait il faut juste que je mette ça là et je mette ça là tranquille pas le zelda pas le link pas le lit attention attention et là tu viens de pas le link le plus malin d'hyrule c'est vrai comme dirait les belges t'as pas les frites les quoi t'as pas les frites dans le même sachet il dit ça les belges moi je dis plutôt vous n'êtes pas les pingons qui glissent le plus loin où vous n'êtes pas les 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 couteaux les couteaux les plus aiguisés du tiroir à cuillères quoi moi je sais pas s'il ya d'autres d'autres expressions comme ça en vrai vous avez d'autres expressions un petit peu comme ça parce que moi j'adore ça bien sûr le couteau le plus aiguillé du tiroir mais à cuillères c'est encore pire ah le ganon le plus maléfique de la légende ah bah en vrai c'est pas quand on l'a vu là le ganon je vous assure qu'il était vraiment et bien toi léopold ça joue à quoi de beau enfin si ça joue c'est un gamer mangeant de cartes graphiques oh putain je waouh je kiffe oh je kiffe moi je joue à l'oeil ça joue quoi comme comme perso oh putain l'ampoule avec le plus de l'humaine les belges en prennent plein de touches depuis non non oui ça va les belges toi ali non non t'inquiète t'inquiète les belges ici non on adore les belges il ya plein de copains belges ici on aime bien les belges on aime bien les joueurs en fait en règle générale la chips la plus craquante du paquet mais ça c'est trop cool mais tout donner pour être la chips la plus craquante du paquet en fait pas le scooter le mieux débridé tu comprends vite mais faut t'expliquer longtemps j'ai pas compris c'est net j'ai pas compris j'ai pas compris non là du coup j'ai pas compris au tp talia la base mais je joue belvete pas mal aussi attends c'est quoi c'est un nouveau perso assez j'ai pas suivi ça ok vas-y on va remonter ici et on va essayer d'aller là ou alors sinon on se fait cette ça c'est le village des piaf en fait donc au pire est ce qu'on essaie de remonter là vas-y on va aller là bas non là bas temps c'est où qu'il faut aller vas-y on va aller vers là bas j'ai attendez j'ai combien de ah j'ai six lueur bienfaisante ok donc il faut que j'aille je pense aller aller me choper de l'endurance c'est bon et sorti ah y'a un peu plus d'un an ouais ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu alors en fait très longtemps que j'ai pas joué league of legend je me refasse des games en rien de ces quatre n'est pas le genre le plus fleurie du quartier c'est ce que c'est visé ou pas est ce que c'est visé là vous voulez vous battre c'est ça vous voulez qu'on se fight vous voulez qu'on se castagne devrait pas qu'il cliquez car quand on dit chocolatine oui c'est vrai les amis chocolatine voilà d'origine belge mariana c'est cool ou pas la belgique en vrai est ce que vous conseillez la belgique parce que je suis jamais allé mais j'aimerais bien aller une fois à j'aimerais aller une fois là non franchement j'aimerais bien aller visiter bruxelles j'aimerais bien la beauf oui apparemment on m'a dit la mitraillette c'est cool c'est quoi puis de plaine de stulis c'est quoi cette merde on est où mais on est où attendez pause mais on est où frère moi j'étais rank platine jouer en top lane en turc quoi on dit pas tu parles français ou dire tu parles chinois qu'est ce que c'est cette merde les gars j'vois rien j'ai pas du aller là non c'est pas au chocolat ah damien je suis désolé oh putain c'est quoi cette merde putain je sais je sais vraiment pas ma mitraillette les belles sont adorables ah j'en doute pas après s'ils sont aussi adorables que les que les canadiens je sais pas j'habiterais la frontière belge faut les manger des frites en baraque à frites ah bah apparemment c'est incroyable tu habites genre dans le grand est à lille pas du tout ah non non ça le grand est c'est plus la frontière avec l'allemagne enfin je crois oui fricadelle filet américain 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 ok mais vas-y je vais foncer non franchement il faut que j'y aille un jour mais c'est un de mes voyages que je compterais faire je pense en 2024 c'est vrai cette fin d'année je pense ça va être plus compliqué mais je vais ok des esprits tomber dans les larmes mais je sais pas est ce qu'on peut remonter tout ça ou pas lors là je vous pose la question où il n'y a pas de pour répondre si vous voulez mais est ce que j'aurais dû tomber là dedans c'était pas ouf là j'ai du mal à comprendre où est ce qu'il faut que j'aille ces nouveaux mobs non ça je peux il faut pas que je le je peux le soulever oh let's go en vrai si on a du sonium et tout oui let's go oh oui franchement j'avais en vrai j'avais un petit level sur sur league of legend mais j'avoue que j'ai arrêté de jouer parce que ça prenait c'est quoi cette merde vous avez vu l'explosion vous avez vu l'explosion là c'est c'est quoi cette merde qu'est ce que j'ai fait premier degré j'ai déjà entendu choco pain en belgique ils disent pas petit pain là bas j'ai de faire un moule frites maroilles moule frites maroilles et comment c'est possible et vous viez dans quel monde non non mais les potes on vient vous on vit dans quel monde là comment ça des moule frites avec du maroilles côté l'île ok et c'est sympa aussi à lille t'es pas le baraki le plus con de la karmes j'ai pas la ref et toi moi j'aime bien parce que c'est la première fois que j'entends ce mot un baraki c'est quoi un baraki trouver comment avoir tes émojis gratuitement bah en fait t'as des émotes qui sont gratuites et tu peux avoir tu peux les payer aussi avec des points de chaîne si tu veux le maroilles c'est un truc que je hais en vrai ça l'air bon mais on va aller choper les esprits je sais pas ce que ça fait les esprits mais ça l'air cool ah merde c'est un cul de sac les gens c'est normal ça j'ai peut-être pas dû descendre là dedans en fait comment on remonte ah non mais je peux pas les non mais je peux pas les fumer là ils sont beaucoup trop nombreux des pattes maillot non non comment ça des pattes maillot je te respectais beaucoup ah non mais ils sont trop nombreux ils sont vraiment vraiment beaucoup trop nombreux là mais je sais pas où il faut aller en fait je sais même pas si je peux en fait je sais même pas si je peux remonter bon un belge pour expliquer ce qu'est ce qu'est un baraki de karmé mais je sais pas mais qu'est ce que c'est que cette merde un baraki j'ai l'impression que tu m'insulte un peu tu sais non un baraki voilà oui alors apparemment on en a parlé tout à l'heure en plus il y a micmac qui en parlait tout à l'heure mariana t'aimes bien tout ce qui est part d'attraction toi c'est pas un plouc si c'est ça du coup je me sens vachement insulté quoi le coup est dur le coup dans le dos est dur ils sont pas habitués les marouilles peuvent sentir un peu fort mais c'est si bon attends mange toi du marouille benji en gros c'est quoi c'est vraiment un fromage qui sent très fort mais est-ce que le goulet aussi ou pas un baraki ouais c'est le bar à moi des pâtes à la cassonade aussi non tu fais des pâtes au sucre Ali oh 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 pendant 24h j'ai trouvé pour les avoir à vie ah je savais pas que c'était possible je sais pas quoi ça sert les esprits mais on en récupère je récupère tous vos esprits là les potes et je vous ramène à la surface mais ça va pas en vrai hein non vraiment je suis désolé mais vous avez vu mais comment un baraki c'est le plouc oui bah attends bap je m'attraite le plouc là mais ça va pas la tête t'es pris pour qui la meilleure patte c'est les pâtes carbo je suis d'accord c'est on se sert la main ici je suis d'accord vraiment les pâtes carbo c'est baignure ah c'est l'être là que je peux remonter je peux remonter ou pas ah non je peux pas remonter putain mais alors comment on va faire ok on va essayer pâtes carbo avec ou sans crème bah alors les vrais sans forcément sans crème mais personnellement j'ai pas forcément c'est tout le matos et tous les ingrédients qu'il faut donc j'avoue que je l'ai fait avec crème quoi et après moi je fais pas forcément des pâtes carbo souvent moi sinon je fais des pâtes genre champignons lardons et c'est vraiment très bon avec une petite sauce à la crème mais c'est vraiment banger tu vois les bolognaises aussi attends les bolognaises avec de la bonne viande oui j'avoue qu'avec de la bonne viande c'est bien fait les bolognaises c'est vraiment banger aussi quand vous m'expliquez comment je sors de est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment je sors de là ou pas je suis allé à Walibi vers Lyon il y a pas longtemps et j'en parlais à Voli la dernière fois c'est Alton Tower en Angleterre il est fou mais en vrai Walibi apparemment il est pas si incroyable que ça le Walibi Rhône-Alpes du coup il est pas apparemment il est pas si fou que ça mais bon le Walibi Belgique let's go moi je suis trop chaud j'ai pas d'âme désolé comment ça t'as pas d'âme ah c'est par là que je peux l'épée du voyageur c'est quoi cette merde je comprends pas en fait ok vous voyez des espèces de mini grenouilles là oh kiki ah c'est du sonium pâte au curry y'a besoin de rien pour les carnaux mais si il faut du faut du faut du du pecorino et des la 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 voilà il faut des trucs un peu en haut tu vois ou quoi Nice comment tu vas c'est pour ça et en vrai la crème ah ouais la crème votre foie moi j'aime bien parce que moi la crème j'aime bien tu vois c'est pas un truc qui me qui me dégoûte et bien au contraire vas-y petit champignon d'hyrule grillé on se fait une petite noix de coco grillé en plus là on est bien ça fait plaisir un peu un peu de crème pour la gourmandise ah ouais ça va être bordel en vrai tu mets genre une feuille paf tu mets la sauce tomate machin avec enfin c'est trop bon les lasagnes c'est le feu alors carbo sans crème toujours oui non mais je sais alors les vrais carbo oui en fait j'ai du mal avec le lait de coco perso genre tout ce qui est au coco j'ai du mal walibi ronalp est bien mais sans plus quoi ouais c'est ça c'est euh ouais j'avais testé le marouille jamais 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 c'est pour ça que moi faites vous faites moi tester des trucs quand je viens vous voir avec plaisir mais ouais en vrai je suis d'accord qu'en vrai c'est sans crème mais euh tu vois j'ai pas je suis pas non plus le meilleur cuistot de tous les temps les potes genre faut pas non plus me faire confiance vraiment comment on remonte d'ici vraie question on allait toujours chez marco après la sortie des karting c'était bolo c'était quelque chose les marcos de bolo ah là là tu penses que si je lui dis tu penses que si je vais chez marco je lui dis ouais j'en ai part de micmac et tout ah le micmac my dream d'aller à port d'aventura ah bah tu vas kiffer hein port d'aventura pour l'instant c'est le meilleur part d'attraction que j'ai fait pour l'instant après j'ai pas encore fait au repapark mais j'ai vraiment vraiment kiffé hein bah me nuonne super ça veut juste que je dilette et que je me casse et que je euh super bravo hein bravo pardon par contre je sais pas si vraiment quelqu'un sait comment on sort je suis trop chaud hein du coup tu fais très bien tu joues un petit peu au jeu toi Anis faut mettre un oeuf dans les carbo oui je mets des oeufs dans les carbo par contre ça c'est vrai ça je le fais euh t'as un parc animalier qui s'appelle Paradeiza euh qui est hyper cool parc animalier alors moi c'est vrai que j'ai toujours du mal je vois avec le parc animalier genre euh j'avais parce qu'en fait j'avais visité un parc animalier au Japon et vraiment tu sentais que les animaux ils étaient en PLS les pauvres alors que tu vois euh autre fait tu vois genre j'ai visité un un espèce de euh de comment ça s'appelle de euh de 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 ah euh d'aquarium et franchement tu voyais que genre les t'sais les petits pingouins et tout ils étaient trop bien traités et ça ça faisait archi plaisir mais parc animalier en vrai je sais pas donc c'est pas un zoo du coup c'est parc animalier parc animalier c'est pas la même chose c'est ça il y a des différences mariana pro cuisine mais si tu veux moi si tu nous fais des après si voilà si vous si vous voulez faire le caillou top chef vous voulez nous faire des enfin vous voulez nous faire des pâtes euh des pâtes carbos en crème fraîche moi je dis pas non hein tu sais moi je demande qu'à manger pfff pfff ahlala non bon c'est catastrophique je sais pas comment on pecorino les gâchiales pfff faut toujours le faire avec l'accent c'est important c'est qu'il faut aller là c'est qu'il faut aller là en tout cas au moment on aura visité un la crème aphobique et la crème égale lait oui mais c'est sûr mais moi j'sais pas moi j'aime bien sauf un petit peu d'onctuosité quoi on a vu ça avec le gâteau tu t'es pas le meilleur cuisson non mais alors pour ma défense c'est que j'avais pas beaucoup de en fait le truc c'est que j'aurais bien aimé vous faire un vrai gâteau mais j'ai pas une vraie cuisine quoi donc euh j'ai pas un vrai four euh tu vois c'est un peu la haine et promis un jour je vous ferai un vrai truc vous aurez un vrai stream cuisine tout ça qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est ? oh let's go ! qu'est-ce que c'est que cette merde ? grand cristal d'énergie sono ok très bien qu'est-ce que c'est que cette merde ? non vraiment j'ai du mal à comprendre où on est hein attendez ah oui si on a pas les euh pause mais en fait je sais j'ai les euh j'ai comment ça s'appelle je peux attend regardez ça on peut le combiner genre regardez on va prendre ça et on va faire ça on va faire ça ah ouais mais non non comment on fait déjà non reviens toi attendez attendez ce sont les espèces de petites petites orbes qui font la lumière là voilà non mais c'est pas ça que je voulais faire ah mais j'arrive plus je sais plus putain t'es deep ah mais là mais c'est attend j'essaie de comprendre déjà en fait je sais plus comment on fait pour en fait scotcher ça attend puis on va le prendre on va faire une autre technique oui hop et du coup si on fait ça et qu'on fait ça et qu'on fait ça ouais bon ça aide pas du tout oh ça pue la merde ah 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 elle aide j'en ai marre ah c'est vraiment nul non mais faut dire les termes les gars on voit rien du tout là ah là on voit un peu ok je peux monter là ok on va essayer de remonter là le but je pense c'est d'aller mais tout à l'heure là on a vu l'espèce de lumière hum bah la poste leur quoi le fleur c'est pas la rabbitée donc ce serait juste un tuto attend de quoi attend je crois que j'ai pas suivi ah ouais donc c'est juste un tuto ouais ok ok bah après bon au pire je tomberais malade c'est pas grave tant pis c'est la coco et tu sais pour anecdote ma mère a toujours une noix de coco chez elle qu'elle garde précieusement depuis ma naissance mais genre du coup ça périme pas un peu c'est pas cuisiné les personnes vous admirent pour les cuisiner mais tu sais ça ça prend en vrai cuisiné en vrai franchement c'est ça prend vraiment tout le monde on est capable si moi les gars je sais cuisiner tout le monde on est capable vraiment y'a pas de obligé oui bien sûr que j'ai fait Ferrari land bien sûr ah bien sûr franchement Annie j'ai kiffé j'ai kiffé dites vous en fait en gros j'ai fait en gros la attraction à Ferrari land elle s'appelle Red Force du coup c'est celle qui vous propulse à 180 km heure en 5 secondes vous montez à 110 mètres de haut machin bref attraction de fou furieux ok en fait en gros y'a un truc qui s'appelle single rider je l'ai fait genre 4 fois d'affilé j'étais trop heureux vraiment mais vraiment genre vive franchement faites le un jour si vous kiffez faites le un jour si vous mangez du vrai maroilles dans le nord les maroilles du supermarché c'est moins bon ouais c'est pas la même chose forcément tout le monde du fromton bah ouais c'est une ville de part chez toi micmac bah tu me fera beaucoup de teint c'est quoi j'espère surtout les décors environnement ils essaient de faire un max les lieux ça c'est cool tu vois tu sais qu'ils se sentent bien c'est l'heure de la bière bonne bière en fait je suis deep mais j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il faut que je sorte en fait et je suis désolé mais on voit rien avec ça il faut que j'aille là je pense je pense qu'il faut que j'aille là je sais pas ce qu'il y a là mais je pense qu'il faut que j'aille ok je pense qu'il faut que j'aille c'est ici il m'a dessiné ah elle est vidée ok ça va oui c'est juste une coque notre coco quoi ça va j'ai eu peur du coup elle était encore pleine etc ok donc ouais voilà c'est vraiment c'était trop désolé désolé pour ce moment d'absence j'avais besoin d'essayer de me concentrer pour comprendre je pense que c'est par ici qu'il faut que j'y aille non et ouais en tout cas faire Rayland c'était vraiment banger vraiment je sais pas si toi à Nice t'as fait des parts d'attraction ou quoi mais franchement c'était vraiment banger j'ai vraiment vraiment qui c'est ok donc ça c'est une racine donc est-ce que ça va me permettre d'aller à la surface vous pensez en vrai ah ouais y'a un monde où où je peux aller à la surface avec ça peut-être toi t'as des phobies en vrai la seule phobie que j'ai c'est les endives les gars genre en fait j'ai un peu la phobie des endives mais sinon en vrai tu vois les arrêtiers je m'en fous un peu non en vrai j'ai pas vraiment de grosse phobie tu vois non en vrai j'ai pas de j'ai pas de réelle phobie si je suis thalasophobe j'ai peur des fonds marins voilà ça c'est une vraie phobie en vrai c'est genre en gros quand je suis à l'océan ou quoi quand je suis à la mer en fait j'ai peur de savoir de enfin en fait j'ai peur de pas savoir ce qu'il y a en dessous de mes pieds ah putain il y a une carte dans les profondeurs et tout mais du coup est-ce qu'on peut remonter avec ça ou pas parce que vraie question là est-ce que si jamais genre je fais ça est-ce que vous pensez qu'on peut je peux pas remonter est-ce que je peux remonter tout en haut ou pas ah ça a l'air de remonter tout en haut là quand même ah non comment on remonte d'ici frère ah bon on a fait un peu de il y a un peu de lumière là c'est cool là il y a un petit peu de lumière ça fait plaisir ils ont dit tu sais pourquoi bah Henri je pense que j'ai vu c'était trauma et tout et ça me dégoûte genre vraiment salade d'endive endive au jambon il a le concept de deep c'est quoi déjà le concept de deep enfin le complexe de deep c'est quoi déjà ok en fait ça me stresse de pas savoir comment on peut remonter je pense qu'on va y arriver un jour mais je comprends pas savoir comment remonter en fait ici je suis tombé tellement bas je trouve que c'est fini en fait c'est vrai je suis en game over là en fait j'ai fini le jeu moi c'est la kératophobie c'est la phobie de se couper les ondes ah ouais ok d'accord c'est genre ok t'as peur de quoi de te couper ou j'essaie de comprendre mais j'arrive pas vraiment j'arrive pas du tout j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille en fait ici je suis un peu du père pas simple ce jeu là c'est en fait là du coup j'ai remis de la lumière ok du coup je peux pas remonter tout en haut tu vois je peux pas remonter genre au plafond parce que je pense que j'ai pas non plus tu vois la range pour pour arriver et faire ça en mode ah non tu vois c'est pas possible je peux pas le faire ah du coup je peux le récupérer ah mais en fait il faut que je la ok d'accord en fait ça fait ça fait du ça fait de la lumière que quand c'est placé bon tant pis c'est pas grave on va récupérer un maxxpress à le faire faut faire semblant de lancer ton armée fait faire du haut pour prendre un objet quoi de lancer ton arme ah oui ok c'est vrai putain j'avais oublié putain c'est ça que j'avais oublié putain my bad merci beaucoup l'héno comment tu vas d'ailleurs toi l'héno t'as peur qu'elle t'attaque ah j'ai juste peur de les manger je déteste ça ouais somniotica en vrai c'est un jeu que je compte faire un jour franchement c'est un jeu ça a l'air vraiment banger en plus je crois qu'il y a le below 0 ou je sais plus quoi donc en vrai franchement ça se tente un de ces quatre un petit un petit let's play celui de ticap pourquoi pas j'ai envie que des endives les araignées ça va mais en saison je chiale j'ai imaginé une endive grimper au mur et rock non après c'est pas je sais pas si c'est une réelle phobie mais juste vraiment genre je peux plus ça qu'est ça quoi genre ça me dégoûte vraiment 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 beaucoup c'est des choses qui arrivent mais bon bon bah pour l'instant on est pas prêt en tout cas de de trouver la sortie de cette grotte j'ai pas compris en ce moment dans la tête ça allait être oh ok il y a une espèce de petite flamme vas-y on va aller par ici hop tant pis on va se prendre on va se prendre ça hop c'est pas grave tac on est bon du coup on va essayer de monter là-haut ok là-haut il va y avoir une espèce de petite flamme donc en vrai ça peut être pourquoi pas un endroit où ah ça infecte les réceptacles ah merde je pensais qu'après on récupérait de la vie oh non non pas l'hito rock oh non pas l'hito rock frère non mais c'est bon on va juste se barrer on va se casser ça devrait le faire ah oui mais du coup c'est ça c'est différent ça ça c'est en gros c'est quoi c'est des ongles incarnés ça est-ce que je l'atteins ou pas je suis pas sûr que je l'atteigne en vrai la phobie des chicons c'est quoi les chicons déjà mais ça va mon ref oh le harcèlement frère mais je me fais mais c'est du harcèlement là monsieur oh non je me fais harceler par contre ah je suis désolé vers l'âge de 3 à 5 ans le garçon veut prendre la place du père et la fille celle de la mère ok putain je savais pas du tout enfin je savais enfin je j'en ai déjà entendu parler je savais vraiment pas du tout ce que c'était alors du coup on va essayer de revenir là-haut mais bon bon le litoroc frère toujours plus les chicons c'est des endives mais quoi c'est un autre nom ou c'est juste que c'est pas la même chose exactement ok bon vas-y là on va le refaire tranquille ok ça devrait le faire je vois tellement pas beaucoup là c'est honteux non mes frères c'est honteux attends c'est celui-là ou pas putain mais merde c'est où mais je suis tellement duper ah y'a un truc là-bas non ok vas-y y'a un truc là-bas on va aller voir bon je suis vraiment duper là je sais pas si c'était une très bonne idée dans la dénance pluie en fait moi dans ma tête j'étais en même temps ouais let's go nouvelle wouh c'est quoi cette merde attendez les refs c'est quoi cette merde là où y'a une espèce de je fuis je fuis laissez-moi partir laissez-moi partir ah vous faites peur ah ah à l'aide au secours à l'aide est-ce qu'on peut manger dedans est-ce qu'on peut se faire une petite bouffe là vite fait là on se crête mais recrache-moi ok c'est bon mais c'est quoi c'est mais vous avez vu la taille du truc oh ça me fait peur je veux sortir de cette grotte laissez-moi non en vrai est-ce que vous savez comment on sort de cette fucking grotte en fait j'ai l'impression que les meubles sont un peu plus chauds que moi tu vois et j'arrive pas à bosser c'est horrible ah ouais il faut ça Benji en vrai Razi si t'as une indication si je veux bien je veux bien je te laisse me battre pour ça c'est vrai qu'en vrai j'essaie de comprendre un peu et j'avoue que c'est un peu compliqué de sortir de la grotte là parce que du coup je suis allé un peu en mode random du coup je pense que c'était peut-être pas la meilleure des idées en fait de faire ça ah c'est pas une grotte oui mais enfin c'est un c'est un c'était un c'est un trou tu vois c'est un espace de sous-sol mais du coup je sais pas comment je peux je peux essayer justement de de retrouver la terre ferme quoi il suffit de TP à la surface ah ok merci beaucoup bah merci beaucoup c'est très gentil Razzy merci beaucoup Razzy qui nous a sauvé Razzy est notre sauveuse putain mais j'avais pas compris il fallait voir juste ça mais on reviendra en vrai ça on a quand même fait un espèce de checkpoint donc en vrai ça on a quand même avancé vas-y du coup on va se remettre là ah mais non moi dans ma tête je suis en mode vas-y on part juste à la découverte et tout le kata bon temps pis c'est pas grave ah mais clairement mais c'était le trou sans fond vous avez vu la chute de 3 km qu'on a faite non c'était catastrophique en vrai ouais ouais je vais regarder juste un truc ok excusez-moi bon ok du coup merci parce que là du coup on s'est tpé vraiment à la surface et voilà là ça fait du bien vous voyez il fait beau et tout pour mon oral de mercredi mais j'ai une giga flemme en vrai je peux pas y aller en impro freestyle talent je te voyais tellement oh non mais c'était dur parce que j'avais du mal à comment je pensais pas qu'on pouvait se re-tp à la surface en fait enfin dans ma tête j'étais pas enfin ça me paraissait pas très logique dans ma tête et c'est dans ma tête il y avait tu vois une issue de secours quelque part du coup ils sont pas très au nord mais les bugs donc à mon avis on peut les épingler peut-être les foutre dans la merde vas-y ouais du coup on va aller par là vu qu'on a à peu près fait cette zone là on a fait cette zone là bah vas-y du coup on va partir un peu vers le nord ok on va partir un petit peu vers le nord on va essayer de trouver la tour ça va se finir comme ça je pense t'inquiète crois en toi mais courage force à toi ça va le faire t'inquiète ça va le faire ça va le faire au nord c'était les corons ouais 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 les goronnes tu veux dire ou alors non pas du tout parce qu'il parle vraiment du nord de la France ok vas-y on va aller se taper cet après-midi donc je les connais bien maintenant ok ok ouais c'est sympa du coup il y a les profondeurs en plus d'avoir les enfin je trouve ça cool ah ouais d'accord mais moi je pensais que c'était un bouclier en fait il m'a mis un coup de pancarte le bug il m'a mis un petit coup de pancarte ça me fume ok mais quoi mais non mais je saute par dessus monsieur non remboursé je demande à être remboursé s'il vous plaît je demande à être remboursé ah ok en fait juste il me bon ça on met juste en mode à terre et lui il fait quoi là ah oui c'est vrai j'ai plus mon hop tac on est bon je pense plus à beaucoup avoir de flèches par contre non non mais j'ai plus d'épée non plus oh la cata oh c'est la sauce je sais pas ce que je fais moment de jeu là je vais en pls là ça c'est un vrai combat ça c'est parfait c'est très bien et puis on lui subtilise son arc en plus 13 de attend c'était un 13 de non 14 de puissance on rechoppe ses viscères et tout machin let's go il est en manif vous pensez qu'il manifeste pourquoi si je peux avoir un haut toujours de l'ambre j'aurai jamais de haut de ça je suis toujours à poil en fait c'est ça mon problème c'est pour ça que je m'a rapidement en fait c'est parce que je suis toujours à poil mais ouais moi je pense qu'il manifeste pour et si ça peut manifester ah pourquoi un bocoblin merci beaucoup Lace Price merci beaucoup bienvenue à toi yo 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 comment vas-tu bienvenue à toi mec j'espère que tu vas à besoin peint poil sur le caillou les pauvres écoute les pauvres on a pas toute sa chance d'avoir une chevelure comme Link tu sais les retraites tu penses qu'ils en ont marre là ils manifèrent on veut la retraite à 60 ans j'avoue les pauvres bocoblins aussi ils se la donnent tu sais les boogs ils en peuvent plus ils sont au service de peut-être de Ganon donc ils en ont marre eux ils veulent juste non c'était un peu trop vu non mais c'est juste pour qu'ils partent c'est le pauvre il en pouvait plus ok vas-y on va aller remonter là oh je sais pas ce que c'est ça on dirait vous savez les trucs à sirène là qui date de tard l'époque là dans Bristol Wilde intéressant plus j'observe et plus je suis fasciné par cette forme inhabituelle aurait-elle un sens caché hein qu'est-ce qu'il veut lui pardon je t'ai complètement absurdé par étoile tu m'as tout l'air d'être un voyageur toi aussi j'ai une passion pour la peinture comme tu peux le voir je parcours le monde en quête de beaux paysages mon coeur s'émeut tout particulièrement la vue de ces îles volantes qui sont apparus récemment dans notre ciel d'ailleurs je suis en train de peindre la petite île qu'on voit là-bas ouah trop mignon je sais pas si c'est vraiment une île j'ai du mal à expliquer mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose moi je pense qu'ils sont juste chelous mais regardez en plus en vrai il y a un petit style il a son petit style graphique et tout ça colle bien je sais pas si bon je trouve qu'il se débrouille bien je trouve qu'il est fort ah mais merde du coup est-ce que je vais mourir parce qu'on va être dans la ah mais là du coup ça va être la neige ah si on part par là au pire qu'est-ce qu'il veut lui je ne vous lâcherai pas ah mais si c'est c'est le pote de Groseillet de Groseillet là ah pas nous elles sont défis le problème c'est que tant que je tiens ce panneau je ne veux pas aller installer les autres que faire lâche pour voir bah vas-y entendu je lâche non c'est ça va c'est bon c'est un panneau mon ref il tombera pas plus bas ah je sais ah j'ai compris oh putain mon cerveau frère oh mon cerveau ah j'ai compris c'est bon là mon cerveau il a commencé à réfléchir ok et merci beaucoup pour les level up aussi merci beaucoup les petits potes là mon cerveau il a commencé à comprendre et à réfléchir hop est-ce qu'il peut le coller ou pas ? non en fait je peux pas le coller ça m'énerve attends j'ai pas un bon je puisse le coller là ah attendez mais je pense il y a un truc comme ça en fait il faut que je bricole quelque chose et et on devrait y arriver ok on va trouver je pense au pire je vais prendre une plaque parce que le pauvre il me fait de la peine non il me fait vraiment de la giga peine donc on va essayer de l'aider comme on peut ah mais c'est beaucoup trop ça ça marche ou pas ? je suis pas sûr que ça marche je pense que c'est la partie à la droite ah et mes frères aussi je peux pas bricoler quelque chose ou sinon je le bricole moi-même ok c'est bon j'ai une idée faut que je bricole avec les objets mais je peux pas bricoler sur lui donc est-ce qu'on peut faire un truc en mode genre est-ce qu'on peut faire un truc en mode comme ça non pas comme ça mais non mais monsieur arrêtez on va prendre ça on va le saisir hop tac comme ça on est bon on se fait ça là ouais limite on le met au middle on le met au middle ça là je suis en train de faire l'architecte ok là je fais l'architecture donc c'est carré proposons de mettre un truc genre comme as et en fait on va en mettre un autre et on va faire une espèce de de récepteur de réceptacle je sais pas mode comme ça voilà et là on est bon c'est ma poe qui me fait mal ma poe elle mais est-ce que t'as essayé d'aller voir quelqu'un est-ce que t'as déjà vu un podologue Mehmet en vrai si jamais t'as moi je te conseille t'es allé voir un podologue oui let's go je l'ai fait je l'ai fait oui 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 c'est fait let's go et regardez l'architecte d'intérieur là les gars est-ce que vous êtes pas épaté un petit peu par tout ça coucou mon sitou mon petit ref est pareil non joke de quoi que Mehmet mais en vrai non mais go aller voir un podologue en vrai je pense que ça peut être une bonne idée podologue dermato ah ouais peut-être alors ou sinon d'abord d'aller voir un médecin généraliste en vrai Mehmet tu lui en parles de ça c'est important d'en parler et ouais après pourquoi pas ouais un soit un podologue soit un dermato je sais pas exactement c'est que j'aurais dit podologue mais bon en soit mais pourquoi il a viré mon truc là mais quel connard il a il a viré mon truc frère merci pour le work merci beaucoup passez une bonne après-midi on se fout de ma gueule non bon ça se fout beaucoup trop de ma gueule je suis désolé ah oui d'ailleurs les amis aussi il y aura un post instagram à 18h donc je vous invite si vous n'avez pas follow instagram allez follow instagram bien sûr je compte peut-être changer bientôt de pseudo voilà et le problème c'est que un unrock en fait c'est déjà utilisé par quelqu'un donc je suis allé dans les dm de la personne et j'ai commencé à lui dire oui et tout enfin j'ai commencé un peu à m'enboucaner avec la personne pour essayer de retrouver un unrock et non mais c'est vrai j'ai le seul laissez moi un unrock mais j'ai même pas un unrock tiré du bas j'ai même pas un unrock pour moi du coup je suis un peu dans la tourmente je sais pas trop quoi faire merde j'ai pas de chaudon je peux pas faire des ok bon sachez qu'on va là bon ce que je vous propose on va retourner là et on va l'explorer par le village des piaf parce que là c'est on va l'explorer d'abord par le village des piaf je pense c'est plus simple alors en gros l'urk c'est quand tu vas faire autre chose en gros mais maître que tu as tu as enfin tu ne regardes plus forcément le stream mais qu'en gros tu laisses quand même la fenêtre ouverte du stream en gros c'est ça c'est ça ça pourrait être autant c'est ça ça pourrait être autant devant l'écran parce qu'en gros ça soutient un etc euh ah ouais j'ai pas vu il y avait le ah j'ai pas vu il y avait le ok j'avais pas vu il y avait le petit le petit j'allais dire le petit balcon non le petit le petit pont voilà my bad BRB quoi be right back exactement exactement c'est ça c'est ça et j'espère qu'il va bien mon sitou j'espère j'espère mais voilà dès que vous avez des soucis dès que vous dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas forcément normal ou quoi qui peut impacter votre santé n'hésitez pas à leur parler à un médecin voilà c'est toujours important et il vous redirigerait enfin il vous redirigerait après vers les bonnes personnes voilà ne laissez pas en vrai c'est con à dire mais ne laissez pas traîner les choses parce que si vous laissez traîner les choses ça peut que s'empirer et clairement je vous le souhaite pas quoi c'est pour ça par contre ça j'aime pas je me casse des bisous des bisous à la prochaine peut-être sûrement à demain ouais du coup cette semaine de stream ça sera lundi mardi jeudi et samedi voilà samedi ça sera assez tôt en vrai il va peut-être vendredi je sais pas ou vendredi je sais pas je suis en pleine hésitation oui pas de procrastination ouais c'est voilà pas de procrastination putain ce mot est tellement dur à dire bordel avec la santé exactement et voilà du coup globalement ça sera ça les jours de stream du coup dimanche je sortirai de entre gros guillemets de boîte donc donc bon je vous lâcherai pas vas-y on va aller l'aider parce que le pauvre il est en panique regardez hop qu'est-ce qu'on fait hop voilà normalement ça devrait le faire enfin j'espère lâche pour voir ça passe ou pas il ne tombe pas let's go mais je suis ah let's go c'est énorme bienveillant et t'as raison de me dire ouais mais en vrai c'est con tu vois en vrai ça peut paraître con micmac mais je pense que c'est une chose qu'on ne dit jamais assez tu vois c'est l'heure de choses de faire attention à toi de sa santé dès que ça va pas ou quoi genre vraiment en vrai enfin après je parle pour la France on est un pays où on a de la chance où aller voir un médecin bah t'es remboursé quand même tu vois genre moi je sais que quand la dernière fois je suis allé chez le médecin j'ai payé quoi 7 balles enfin tu payes pas très cher tu vois t'es bien remboursé donc clairement voilà après bon voilà il n'y allait pas non plus pour rien mais si vous sentez que ça le fait pas moi aussi j'aime pas Zelda et je reste en vrai pas si gentil à m'émettre après ça je propose en vrai Zelda ça restera qu'une fois par semaine parce que j'ai vraiment envie de slow run j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de passer un bon moment mais ouais Zelda ça restera que d'une fois par semaine demain alors du coup cette semaine on va commencer sûrement d'autres choses peut-être des let's play sur je voulais faire un let's play sur Pokémon oh il y a un nouveau là c'est on est où là est-ce qu'on y va on commence un nouveau un let's play sur Pokémon Rosa bref on va tester on va commencer d'autres trucs on va peut-être commencer un nouveau jeu peut-être Tunic je sais pas on verra bien dis-nous les piafs quand on se bat contre les monstres il faut qu'on arrive à maîtriser les courants d'air c'est pour ça que je m'entraîne ici je veux savoir en concours si c'est l'entraînement je parie que t'as super envie que je t'explique pour repousser faire rétro-pédaler les balles qui veulent dans ma direction qu'est-ce que t'en dis tu veux essayer vas-y on va essayer on va tester j'adore Pokémon j'ai joué en parallèle sur Emu oh let's go tu joues auquel Arka mais moi je vais me faire je vais me faire Rosa que j'ai jamais fait parce que j'ai adoré Emerald mais j'ai jamais eu l'occasion de faire Rosa ah arrêtez non mais arrêtez je vais rougir là je vais rougir je vais rougir pas non plus Z2 mais j'aime Rogue donc t'inquiète c'est gentil c'est gentil bah après j'essaie de proposer un petit peu de tout et je sais que forcément le contenu peut pas plaire à tout le monde donc après voilà tout ça dépend vas-y surtout t'as le droit d'utiliser tous les outils on va pouvoir utiliser à ta disposition pour les renvoyer ok même les purétos ok ouah frère il me propose 20 rubis quelle arnaque ah tu jouais Emerald mais voilà je jouais du coup au remake c'est pour ça il y a encore des gens qui vont en boîte en 2023 mais c'est pas vraiment une boîte non c'est pas vraiment une boîte c'est un festival c'est un festival mais c'est sur une journée donc en vrai c'est pas vraiment une boîte j'ai menti de faire du MC ça va être dur pourquoi ça parce que ton PC tourne pas bien Mehmet j'ai pas tout compris ce qu'il faut faire j'ai pas tout compris faire quoi s'il faut que j'aille là oui pour rien oui non mais ouais ouais c'est ça c'est un bah si vous voulez checker en gros c'est Manem Loyal et en fait c'est si vous voulez on regardera tout à l'heure et en fait c'est une fake une fake ah comment expliquer une fake fête foraine enfin ouais un festival déguisé en fête foraine où en gros c'est plein de DJ sets etc non vas-y ça me saoule est-ce que j'aurais dû aller non mais là-bas jamais j'arrive à traverser si ça passe jamais mais non mais pourquoi je suis pourquoi je suis en descendu mais non mais je suis vraiment un boulet oh c'est pas possible 50 gigas attends mais depuis quand Minecraft ça fait 50 gigas tu joues à quoi une version de Minecraft là Minecraft c'était genre à l'époque c'était genre 2 gigas max non mais c'est vrai c'est très cool et en vrai ça va être très sympa il y aura j'y serai avec des potes il y aura de la bonne musique des petites binouzes quoi de mieux jusqu'à 2h j'ai parlé avec mon frère 12 ans il est mal il est fort isolé dans sa bulle il a fugué une fois une heure mais il a croisé sa petite amie et ça l'a aidé et je pense que je pense pour retourner chez ma mère bah c'est bien après il faut aussi que tu lui tu sais tu le guides dans le droit chemin tu vois Micmac que tu lui dises quand même ce qu'il faut enfin tu sais je pense que toi il va t'écouter parce qu'il a confiance en toi etc donc ouais non mais je pense que c'est important c'est pour ça comme moi avec vous tu vois je vais dire certaines choses après comme si je me tue à la répéter je suis pas la voix de la raison tu vois j'ai pas forcément tout le temps raison mais si je peux si je dis quelque chose et qu'il peut profiter à certaines personnes tu vois autant que ça ça serve sur les serves putain je savais pas du tout 1.18 putain à l'époque on était à la 1.8 bordel ça a tellement changé minecraft c'est plus pareil qu'à l'époque je vois pas je le vois pas tout le temps aussi t'as pas un petit un petit il a pas un téléphone ou un réseau social ou un petit truc comme ça pour discuter avec lui c'est qu'une période même si elle est pas je me doute ouais vous votre adolescence a été compliqué ou pas parce que moi personnellement en vrai ça allait j'étais pas non plus un non je voulais pas faire ça j'étais pas non plus un enfant très turbulent donc donc en vrai ça allait et what frère bon ça ils me font très peu de dégâts mais je me doute que pour certains ça a dû être compliqué genre t'sais les darons ça te fait chier t'es là en mode mais laissez moi tranquille t'sais ils te comprennent pas trop donc bon bah après le principal tu vois c'est que la situation s'améliore et que et que surtout la situation change bon t'as mais y'a rien en fait je ne trouverai jamais rien pour m'habiller je resterai toute ma vie à poil dans ce jeu j'ai l'impression ma période scolaire oui après la dénonce en vrai ça va ouais les cours après je peux comprendre les cours c'est jamais simple merci beaucoup Aksu Aksu le poux merci à toi pour ton follow bienvenue Aksu bonjour 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 Aksu comment tu vas bienvenue en tout cas mais ouais en tout cas petit festival ça va être cool moi en vrai après personnellement moi j'ai eu pas c'est pas j'ai eu la en fait mon enfance je n'ai vécu qu'avec ma mère en fait c'est ma mère qui m'a éduqué qui a fait tout de la Z en fait c'est con mais moi à cet âge là tu vois j'avais déjà pris un peu confiance des choses que bah c'était pas simple pour elle donc tu vois j'ai essayé de faire les choses bien et j'ai essayé de c'est important forcément il y a des moments où c'était compliqué mais tu vois par exemple au lieu de faire hausser le ton juste juste je partais un peu c'est rude à dire mais je partais un peu m'isoler tu vois pour me calmer c'était peut-être la meilleure chose à faire juste parce que j'avais pas envie de faire un conflit donc bon putain on est ici on avait pas visité encore pour l'instant ici cette petite parcelle mais très bien écoute et comment t'arrivé ici Aksu t'arrivé de manière totalement random où tu joues un petit peu à Zelda ou juste chaîne Rocco peut-être y'a pas un non y'a pas de Korogu non vous faites de ma gueule là là y'a un trou y'a pas de Korogu on vit dans quel monde là faut peut-être monter faut peut-être monter mais tu es toujours dans le trou du coup une période scolaire une kata tu coupes toi tu as ça du coup t'es toujours en étude Mariana après il faut vraiment vous dire faut vous caler que forcément c'est pas une période simple parce que c'est une période où tu changes une période où tu prends conscience des choses où tu te découvres où t'évolues et 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 après dites vous voilà une fois que cette période est passée tout le monde est passé par là et jusque maintenant ça va mieux et et voilà j'espère que ça va pas forcément laisser des séquelles ou quoi après c'est le passé c'est ça qui m'aide pour aider c'est ça et c'est con mais tu vas aider ceux qui t'entourent et maintenant tu vas pas reproduire ce qui s'est passé sur l'autre hypercap j'apprenais bien en cours mais qu'est-ce que j'en ai pris dans la tronche pour rien ah t'inquiète pas moi j'avais le daron le daron qui était en mode ah t'as pas 18 bah tu pourrais encore bosser un peu plus quoi c'est pas ouf tu vois j'avais ce daron là et on fait avec on fait avec on s'endurcit même si tu en vrai tu sais très bien qu'en fait les darons ils veulent pas votre mal ils sont pas là en mode ils font pas ça pour le plaisir en fait ils veulent juste votre bien on en parlait l'autre jour d'ailleurs vos darons veulent juste votre bien juste ils sont très 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 maladroits voilà après dans la majorité des cas il y a une partie ou peut-être pas ça pour les gosses maintenant ils grandissent encore plus vite que nous à l'époque c'est sûr c'est sûr bah tout évolue tellement vite tu vois quand tu vois que les jeunes à 8 ans ils ont des téléphones machin ils ont des choses recommandées ouais je regarde pas mal le théotequin en ce moment bienvenue à toi et ça joue un petit peu Aksu est-ce que t'es un mangeur de cartes graphiques je vais pas en licence déco en septembre mais là je bosse en attendant mais franchement le harcèlement c'est un fléau mon collège a herfé ça tu vois ça te dégoûte Mariana vraiment ça me dégoûte ça me dégoûte du plus profond de mon âme je comprends pas comment on peut cautionner ça et en plus on l'a vu récemment je sais pas si vous avez suivi les affaires dont l'affaire l'Insee je trouve ça je trouve ça horrible horrible à un point tu vois à quel point en tant qu'adulte on peut en avoir rien à battre et ça dégoûte et en tout cas j'espère juste que Mariana ça t'a forgé et j'espère que t'as pas baissé les bras et j'espère de tout coeur en tout cas que maintenant ça va mieux et que t'as su te construire toi et trop cool en tout cas pour la licence déco et même trop cool aussi de bosser si tu prends compétences et tout c'est bien j'espère que ça te plaira en tout cas elle est où ah c'est là eh what pause attendez pause je suis censé faire quoi oh il faut que je fasse une non je peux pas faire une rétroactive sur moi même mais c'est quoi cette merde attendez il y a un korogu ici j'ai pas compris comment on le fait mais il y a un korogu ici mais j'ai pas compris comment on le fait goût d'estrol comment tu vas non tu veux le garder ok ok il n'y a pas de soucis t'inquiète Aksu il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis tu aurais pu avoir des consoles je suis toi ou autre et sinon tu fais quoi dans la vie Aksu parce qu'il y a bien lieu à toi un seul toi bien ici confortablement le passage de l'adolescence à l'âge adulte n'a pas été fun n'a pas été un long fleuve tranquille ok mais ce que j'ai vécu avec ressenti m'a permis de devenir aussi c'est ça et ça c'est vrai et ça je le dis parce que moi même aussi je suis un exemple de ça c'est qu'il y a des moments on me demande ouais mais tu vois comment et tout tu sais comment t'es comme ça comment comment justement t'arrives à essayer de pas trop paniquer comment t'arrives à gérer les choses bah en fait c'est beaucoup de vécu aussi et forcément quand t'as du vécu bah tu grandis plus vite tu mûris plus vite c'est pas simple et moi je le souhaite vraiment je le souhaite à personne mais mais voilà forcément donc ouais c'est peut-être des expériences qui sont compliquées mais des expériences qui vous font beaucoup apprendre et qui font justement qui vous montrent que voilà que vous êtes la personne que vous êtes devenu aujourd'hui et que vous êtes devenu une belle personne voilà il n'y a pas de mode d'emploi pour être un bon parent ils font du mieux qu'ils peuvent c'est ça tu vois avec les parents qu'ils ont eu eux évidemment aussi ça a pas été forcément simple et c'est pour ça aussi voilà je remets pas il n'y a pas la faute sur n'importe qui il n'y a la faute sur personne c'est juste que je pense que chaque personne peut avoir cette heure et je pense que voilà il faut aussi savoir être être un du joueur on va dire avec ces personnes là ouais mais sur vraiment l'histoire de l'INSEE j'étais en mode mais c'est un truc de dingue tu vois à quel point on peut à quel point tu vois il n'y a pas plus de prévention que ça pour le harcèlement ça se développe un peu mais c'est pas un truc qui est fait à l'échelle nationale c'est fait un truc enfin c'est un truc qui est fait à l'échelle locale donc c'est fait par la décision des établissements et en fait tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui sera fait à l'échelle nationale bah on n'évoluera pas et je trouve ça fou c'est pour ça en tout cas si vous rencontrez des situations de harcèlement si vous en subissez si vous les voyez parlez-en voilà je vraiment je vous en conjure si vous voilà si vous trouvez qu'une personne bah vous harcèlement parlez-en autour de vous parlez-en à vos personnes proches c'est c'est vraiment mais si je sais que c'est dur faites ce premier pas là je vous assure déjà ça va vous sentir libéré d'un poids et ces personnes là seront là pour vous et peut-être que ces personnes là après vous aideront aussi peut-être à aller en parler ailleurs de voilà dans le discuter tout ça c'est important parlez-en c'est que ça va pas parlez-en pour comprendre que c'est pas normal et si jamais vous rencontrez ça vous voyez ces situations là n'hésitez pas aussi voilà à aller parler à cette personne là n'hésitez pas à aller dans un établissement scolaire n'hésitez pas à aller en parler au CPE au surveillant au chef d'établissement parlez-en faites pas ça enfin en fait il faut pas que la 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 se fasse se taise en fait voilà mais ça va bien mon destroy le début de saison le problème du harcèlement c'est que ça dure depuis des années c'est amplifié avec les réseaux et personne n'a jamais rien fait de concret il n'y a que maintenant avec les réseaux que ça commence à bouger légèrement mais perso je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de concret que ça sera fait à une échelle locale ben il n'y aura rien en fait il faut que ça soit fait à l'échelle nationale de l'école il y aura MG et tu vois en psycho ici trop cool et ça te ça te plaît à Aksu ça te plaît à psycho en vrai c'est un truc que j'aurais trop voulu faire mais je suis parti sur de l'informatique sans vrai la psycho j'aurais trop dû faire du social ou de la psycho parce que j'aime beaucoup parler avec les gens j'aime beaucoup dialoguer j'aime beaucoup essayer de comprendre mais on va dire que le problème c'est que c'est que je suis très empathique aussi et je peux avoir tendance à avoir mal pour les gens ben en vrai ça forge peut-être pas dans le bon sens mais j'ai appris à encaisser et à grandir mais les collègues les collègues je ne se rende pas compte ils pensent que ce sont des petites embrouilles mais ce sont des embrouilles qui m'ont isolé et ont renforcé ma timidité et une anxiété c'est sûr et surtout que t'es pas la seule tu vois Mariana t'es pas la seule et juste tu peux être fier de toi sur le fait que t'as su grandir t'as su avancer et c'est ça aussi vous pouvez être fier de tout ça vous pouvez être fier de tout ça vous avez su grandir avancer et évoluer et c'est pas donné à tout le monde en tout cas ces personnes là qui vous ont abaissé qui vous ont dit de la merde mais gratuitement juste next télé de votre défi vraiment et parlez-en surtout parlez-en ne restez pas ne restez pas dans votre voilà ne restez pas à rien faire parlez-en et en tout cas c'est par de tout coeur que ça va mieux Mariana j'espère et même par rapport à l'anxiété à la timidité etc j'espère que ça c'est enfin voilà j'espère que t'as rencontré en tout cas peut-être les personnes avec qui tu te sens bien c'est aussi pour ça de trouver les bonnes personnes avec qui être les bonnes personnes qui sont qui deviennent des potes mais voilà je sais pas comment expliquer mais c'est les personnes avec qui tu te sens bien les écoles sont toujours du côté des harceleurs les solutions sont toujours pour le harceler de le priver du téléphone de le faire changer d'école c'est ça sauf que changer d'école ça changera rien c'est que ces personnes là qui vont harceler bah vous croyez quoi bien sûr qu'elles vont harceler quelqu'un d'autre enfin c'est complètement bête c'est pour ça et c'est pour ça c'est tant qu'il y a rien qui sera fait tu vois non 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 on fait des réformes machin brevets mais mes énormes couilles je suis désolé faut dire les termes au bout d'un moment enfin il y a tellement d'autres choses à changer dans l'éducation nationale ça ça fait partie de l'éducation éduquer les t'éduques les futurs citoyens à parceler des gens à respecter un non un non c'est un non après vous croyez quoi si jamais on leur dit rien bah vous vous étonnez qu'il y ait des connards par la suite dans la vie bah c'est vrai parce qu'on leur dit rien donc bon oui les énormes couilles merci beaucoup mon big baguette pour le 38ème mois d'ailleurs Maxime mardi t'es chaud petit KFC là oui les énormes couilles en vrai c'est intéressant mais c'est dur non et ça te motive t'as un projet pro avec la psycho Axou on t'apprendait la première année à séparer un peu les émotions que tu pourrais ressentir face à quelqu'un ah ouais putain ça tu vois je savais pas du tout et j'aurais aimé le savoir parce que vraiment j'ai du mal moi avec ça après vous c'est différent parce que genre par exemple je vois pas de je vois pas en face à face par exemple genre je vois pas forcément en face à face mais je sais que tu as des personnes IRL genre tu as tendance à être vraiment empathique ah ouais ok il y a un autre trou une autre caverne ok mais on va pas forcément la visiter maintenant je suis encore atteint par ces choses mais c'est normal Nick Mac parce qu'on est humain on est des êtres humains on est des fucking on va bien manger vas-y chuchot vas-y on se fait ça on se fait ça mais non franchement mais c'est à n'importe quel âge je peux être touché tu sais des remarques etc c'est bidon mais ça peut faire mal tu vois le jour où enfin on va reparler d'un autre exemple le jour où vous savez moi en ce moment j'avais repris pas mal TikTok etc j'ai posté enfin des TikTok en gros je parle de sujets par rapport aux jeux vidéo etc et en fait il s'avère que il y a un mec un autre TikToker qui avait genre à peu près 50 000 abonnés machin etc tu vois qui s'est juste amusé tu vois à genre descendre mes vidéos publiquement en commentaire en disant oui ce que tu fais c'est de la merde t'as pas de raison d'exister je viens de ruiner 30 secondes de ma vie machin machin tu vois ça m'a impacté mais en fait je suis en mode mais en fait on s'en branle mais c'est normal moi aussi ça m'a impacté parce que je suis un humain donc c'est normal tout impact mais c'est juste voilà soyez plus fort que ça et surtout parlez-en autour de vous c'est aussi en en parlant autour de moi c'est en parlant au modo c'est en en parlant aux personnes proches de moi que en fait j'ai su un peu bah penser à autre chose et me dire que bah que bah en fait c'est juste une personne jalouse et enfin voilà c'est pour ça donc juste voilà il faut lutter ne vous laissez pas faire et surtout ne luttez pas seul voilà pensez que bah vous n'êtes pas tout seul il y a des gens autour de vous vous avez des proches des familles des amis donc bon c'est pour ça grosse force et ça c'est pour ça grosse force à vous à ceux qui se font harceler mais surtout parlez-en voilà et si jamais vous ne savez pas à qui en parler il y a le discord ouvert il y a même mes MP qui sont ouvert vous pouvez m'envoyer des messages il n'y a aucun souci je reviens ici pour écouter tes dire c'est vrai qu'il n'était pas ça en plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai on se capte mardi oh le piz coucou comment tu vas je vous y mal placé bah c'est ce qui arrive et merci pour l'eau merci beaucoup mais voilà c'est sûr il y a des gens qui sont jaloux là vous voyez du coup j'étais sous la stream du coup j'ai juste mis de l'eau gazeuse c'est tout enfin j'ai juste mis des bulles dedans ah c'est sûr mais c'est un truc qui est dur l'empathie c'est ok vous pouvez juste la montrer avec congruence c'est à dire avec congruence mais ouais je suis d'accord après je sais que ça peut ça peut évoluer mais c'est vrai que j'ai vu que j'ai eu du mal j'ai vu que j'ai vraiment eu du mal enfin dès que des personnes elles te disent oui bah il y a ça et tout qui va pas c'est compliqué tu connais pirouette c'est quoi pirouette mémette pirouette cacahuète avec la team didi je revis clairement nef voli cam cam etc ils m'ont fait c'est cool mais ouais j'ai vu j'ai vu c'est cool ça fait plaisir tu vois et c'est ça aussi qui est beau avec twitch avec discord etc c'est que tu peux rencontrer certaines personnes et on en parlait tout à l'heure tu vois c'est que certes tu peux avoir des proches IRL mais des proches que tu connais même seulement par discord etc ça peut être des personnes qui sont autant là pour toi que pourrait l'être des personnes IRL que tu connais dans la vraie vie tu vois c'est trop cool mariana c'est trop cool d'avoir ce genre de personnes avec toi puis tu vois après ça fait des petites soirées de forest ça se fait buter comment il va mon pitts comment ça va puis moi j'ai toujours appris à aider les autres sans pour autant vouloir de l'aide mais ça va je le veux je le veux d'un sens on va plus me changer je comprends je suis pareil moi vous savez en ce moment indirectement peut-être que j'en aide certain après comme je vous dis je le dis indirectement parce que je suis pas en mode je lance un stream pour vous aider en fait je lance un stream à la base pour profiter pour kiffer pour discuter mais c'est vrai que je lance pas forcément un stream en mode ok aujourd'hui on va aider les gens mais c'est juste que indirectement de ce que je comprends certains j'arrive à on arrive parce que vous êtes tous là pardon excusez-moi c'est alors non mais c'est c'est les bulles c'est les bulles aussi forcément ça provoque c'est ah c'est les bulles coucou coucou Natacha coucou je suis désolé non je suis désolé pardon excusez-moi mais merde putain on n'a pas de ah non c'est chiant ça non ok on va se re-TP parce que là du coup il faudrait juste que j'aille me faire des non vas-y on va revenir là et on va aller se faire des petits trucs pour contrer le froid d'ailleurs rien à voir mais tu as vu gentle mate on gagnait oui j'ai vu sur 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 valorent alors j'ai vu que j'ai pas trop suivi en ce moment j'ai pas les gigas de temps mais c'est trop cool je trouve trop cool trop cool tu t'as acheté le maillot d'ailleurs Damien ou pas du coup ça va ça va du coup tout se passe bien avec la nouvelle maison etc j'ai vu qu'en ce moment t'avais pris une petite pause et en tout cas j'espère de tout coeur que que une petite pause peut-être je le sais pas se trouve non mais j'espère en tout cas de tout coeur que toi ça va et que tu profites à fond et et voilà j'espère que le moral est là aussi c'est important et moi je suis là si tu veux pareil si tu veux qu'on discute en MP tout ça t'hésite pas tu m'envoies un petit MP on peut avoir ça yes pour la maison le jardin tout est cool j'avoue putain mais ça doit faire trop bizarre d'avoir sa baraque et tout tu sais tu peux faire les on en parlait tout à l'heure avec les mecs justement qui ont un tiktok où en gros ils ont trois baraques et ils la rénovent et je trouve ça vraiment fou tu vois je trouve ça vraiment banger comme idée et et bon après je vais devoir me venger mais c'est pas grave tu me diras tes dispo putain pour un coup d'ache t'inquiète on en discutera t'inquiète t'inquiète non mais c'est cool c'est cool MP sont ouvert c'est gentil Benji mais voilà en tout cas sachez qu'on est là et que que voilà on a beau être c'est beau enfin on a beau être juste on est pas juste un stream en fait on est plus que ça et c'est pour ça aussi que je vous dis de rejoindre discord c'est très cool tu vois on discute de tout et de rien des moments tu vois il y a des gens qui sont sur discord en vocal ça joue ça chill enfin voilà en tout cas sachez vous êtes pas on est tous ensemble 30 millions quoi je connais pas du tout ça fait un peu peur c'est histoire alors je suis désolé je vous Natacha putain je t'accueillis en autant je suis dégueulé comment tu vas Natacha ça t'as bossé un bon week-end ouais je sais pas j'ai pas très envie de regarder ce genre de vidéo en vrai les MP ou tu réponds pas putain mais je j'avoue que je t'ai parlé putain mais en vrai j'ai un peu attends je te réponds comme ça on va voir je veux les photos c'est bon j'ai répondu c'est faux c'est faux piz c'est une pu c'est morsonger toi moi j'ai fait une césure une césure de quoi par brossier au taf ou c'est vrai je suppose que prendre le temps et tout t'occuper de la maison ça prend du temps quoi mais on doit attendre la fin des précommandes pour qu'il commence les livraison c'est vers début août qu'il commence ok 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 stylé stylé mais faudra que je regarde un petit peu j'aime beaucoup l'e-sport moi moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup l'e-sport genre que ce soit League of Legends en vrai Valorraine ça passe ou Rocket League j'ai regardé beaucoup d'e-sport dans ma vie je suis un grand consommateur j'ai une jolie vidéo à faire partager s'il le faut bah en vrai si c'est des jolies vidéos pleines de belles valeurs n'hésitez pas vous avez le Discord aussi pour ça genre on a partagé la vidéo de Simpuesh par rapport aux alcooliques anonymes on a partagé la vidéo de j'ai partagé la vidéo de Nikod par rapport aux arnaques etc au phishing tout ça tu peux la mettre dans divers si tu veux Mikmak dans divers ou quoi Anastasia comment tu vas coucou à toi comment ça va mais ouais mais ouais mais c'est pour ça en vrai j'apprends tu vois j'apprends à être un peu moins empathique j'apprends en tout cas déjà en tout cas sachez-le j'ai appris beaucoup genre en un an bah comme vous savez j'ai fait une grande pause tout ça j'ai beaucoup beaucoup appris sur moi-même parce que il y a eu des moments où c'était compliqué où justement bah mais voilà j'ai beaucoup appris sur moi-même mais forcément il y a des moments c'est important aussi d'être égoïste c'est important de penser à soi et c'est pas mauvais c'est vrai il faut le faire c'est penser à vous parce qu'il y a des moments si tu penses pas à toi personne ne frappe pour toi donc voilà déjà pensez à vous et déjà j'ai appris un peu à ça aussi parce qu'à l'époque tu vois genre bah je pensais moins moi je m'étais laissé un petit peu par il y avait le stream quand j'étais en couple aussi bref franchement c'est des choses qui n'aident pas du tout du coup j'ai pris un peu le temps voilà de me retrouver de me comprendre et de pas m'oublier surtout et ça c'est mine de rien c'est des belles choses grâce à Discord on va faire un meeting avec Nef mais trop cool vous allez faire ça où Mariana ? ce voli voulait m'embarquer sur une journée au parc Astérix ou je sais plus quoi mais trop cool ouais j'ai pas pris de maillot en vrai en fait je supporte pas une équipe en particulier je suis pas quelqu'un qui va supporter une équipe en particulier par contre j'aime bien regarder en général même moi Rockmarep à mes MP il y a ça des mois non mais voilà en tout cas je suis pas la personne qui réponde plus vite mais sachez que mes MP sont verts vraiment sur Instagram il y a aucun souci alors Discord c'est un peu plus compliqué parce que ça passe en 2 minutes de MP mais n'hésitez pas vraiment il y a aucun souci pour ça de tout ce qui est Twitch mais si je viens quand même soutenir les copains c'est gentil merci beaucoup bah je comprends Piz je comprends et puis après moi je souhaite que tu reviennes j'espère mais vois ce qui est le mieux pour toi c'est important vous voyez ce qui est le mieux pour vous en fait t'as passé un beau week-end Anastasia moi ça va bien la forme tranquillo tranquillo du coup bon le village des biafs du coup pourquoi il est vraiment tout enneigé du coup à se faire ça on va se grailler ça wow oh putain il y a le château est-ce que c'est parce qu'il y a le château au-dessus ou il est c'est énorme je sais pas what the fuck cette vidéo il y a 2 jours ok bah j'irai de checker ça bah pareil en vrai n'hésitez pas le Discord pareil si vous voulez poster quoi que ce soit vos séances de sport vos animaux vos oeuvres d'art des petites suggestions des petites vidéos etc que vous avez bien aimé enfin n'hésitez pas y'a aucun soucis j'ai mis sur le live sur mon tel à fond on a fêté ça avec les collègues qui connaissaient pas comme ils ont vu j'étais heureux alors trop cool mais en vrai tu vois moi c'est ce que j'aime avec l'e-sport pour ceux qui connaissent pas trop je trouve qu'en fait on peut partager des moments vraiment genre avec tout le monde tu vois parce qu'en fait l'e-sport enfin ça dépend du jeu en vrai mais souvent c'est pas si compliqué à comprendre et clairement tu peux regarder avec n'importe qui limite et tu sais c'est vraiment un phénomène qui fait que ça rassemble du monde et relolo tu vois ça rassemble vraiment du monde l'e-sport et je trouve que c'est beau tu vois c'est comme Twitch c'est ce genre de choses qui permettent vraiment de rassembler plein de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt les mêmes points communs et autour d'une même passion je suis actuellement en train de me faire exposer sur Valo à Lyon vas-y pourquoi pas en vrai en vrai Lyon c'est une ville qu'il faut que je fasse j'ai Benji à les voir j'ai à Norn il y a beaucoup de monde à Lyon il faudrait que je fasse le point salut Théo coucou toi Théo comment vas-tu bienvenue à toi et encore merci aussi je crois que t'avais des followers stream en tout cas merci beaucoup merci XP pour l'eau en vrai Lyon ça pourrait se tenter en vrai un de ces quatre un jour je le ferais peut-être ouais en vrai on a fait une petite discussion philosophique on parlait un peu on parlait un peu de tout ça divaguait mais on parlait un peu là on parlait de harcèlement scolaire etc et bon en tout cas ouais j'espère et tu vois je trouve ça fou que il n'y a rien qui soit fait c'est comme en vrai c'est comme tout je trouve qu'il y a trop de choses qui avancent trop lentement ah t'aimes pas la mais non mais si non en vrai si la maillot j'aime bien mais pas en excès toujours faire attention pas en excès mais si la maillot on parlait un peu on parlait un peu